salut à tous salut à toutes ça fonctionne est ce que je vais voir les courses des amis je sais pas si tiktok va mettre ou quoi salut à tous salut à toutes il faut garder en mouvement que les chevaux restent bien chauds sans en faire de trop non plus il n'y a pas la caméra là non ça marche plus si c'est bon ok on voit pas les courses qu'est ce que j'ai foutu putain c'est dans ces moments là quand on est rentré en piste 3 mais regardez mode de déchiffrage de choix les nerveux c'est dans ces moments là que normalement ça fonctionne à quelques inquiétudes je sais pas si ça fonctionne sur tiktok je vais regarder j'arrive les gars je regarde sur tiktok si ça fonctionne réunion 1 course 3 ça fait 13 comment on égale 13 les gars n'est pas évident qu'on peut quand on casse humain vous est comment on fait 3,2 on fait comment on est le 21 janvier on doit égaler aussi 20 à t1 22 par des calculs qu'est ce qui peut donner 20 21 et 22 dans les camions de starter et ça nous permet comme ça de quand tu regardes tu crois pas les trop fortes comme généralement faire des calculs ou alors tu les prends mais tu prends trois plus petites côtes aussi avec cheval attend je regarde si ça fonctionne ça doit se terminer les réparations on est dans les deux mois je sais que les favoris tout remporté les trois dernières éditions il ya deux ans et et ligne à 3 ans la temps je regarde si ça fonctionne la vidéo fonctionne apparemment oui en seconde ligne je sais pas si pmu va me mettre à l'amande ou quoi avec ma vidéo je sais pas bon bref c'est pas grave dont cette histoire ya quatre je vais regarder des courses de chevaux réunion 1 course 3 sur le parcours en février on est le 21 janvier on est dimanche les chiffres intéressants du dimanche 6 7 8 6 7 8 non des grosses valeurs 40 contre 1 on est à vincennes à lyon à vincennes qui l'aperçoit au fond à gauche devrait normalement reprendre sa place dans quelques semaines tu montes et du monté est ce qu'il ya eu des franons à temps c'est de l'acier ou elle de 1100 m est ce qu'il ya eu des fautes de g1 à vincennes au matin le il n'a pas de couverture sur le dos elle est arrêtée depuis deux trois minutes voilà c'est pas très bon quand il fait froid parce que je mets des gens c'est pas le visant j'ai regardé les courses et des potes avancées de ce matin il ya trois fautes réunion 1 course 2 dépense que ce qui a qu'est ce qu'ils sont plus d'aspect d'autres frais d'ail rapide d'avoir la faute pendant la course mais nous un conseil avant c'est ça non il n'a pas eu de fautes réunion 1 course 3 il ya 2100 mètres réunion 1 course 3 il ya 12 partant on part à quelle heure à 14h40 il me semble à faire 14h35 14h40 les autres 14 et 40 ça fait 54 attention 5 au 4 sinon on tourne autour de la voiture mais sinon avec le 4 j'ai 5 4 3 entre 4 gagnants placés et 2 sur 4 sinon avec le 4 j'ai un 6-2-4 la combinaison en couplé gagnant placé ou 2 sur 4 ou alors 5 4 3 c'est pareil couplé gagnant passé ou 2 sur 4 une course à 14 heures 40 ça fait 54 avec le 5 j'ai 9 5 12 15 bon il n'y a pas 15 partant tu fais 9 5 12 en 2 sur 4 pendant ce temps ou alors avec le 5 sinon j'ai 5 4 3 en 45 minutes pour défendre son titre et pour pourquoi pas être la première la troisième année le prix de est-ce que c'est à 6 dont la favorite le numéro de l'aïda c'est à 6 la deuxième ligne à l'écran est trop petit faut que je regarde les cartes sur un grand écran là parce que cette course de vitesse l'autostar va libérer les concurrents dans quelques instants c'est bon que j'ai bien déchiffré les coups c'est avec les nos récolos comme pour ça l'aïda du belay c'est quelque chose de 4 à 6 c'est quelque chose ils sont pas côté trop fort il ya fleur mérite le 7 dans le rigolo l'aïda du belay une casac jaune et mathieu à brivard attend toujours en tp nuitième avec l'aïda sauton le départ numéro 8 et 9 se retrouvent à l'avant le 9 aïda du belay qui est passé en tête aux 15 100 mètres en 1 8 7 qui est l'avantage alors que à l'extérieur se rapproche donc le numéro 8 au lit le numéro 5 félicite à l'écouvre le numéro 6 c'est dans le dos d'aïda du belay le numéro 4 le 3 le 6 c'est des écuries le 8 c'est une écurie c'est une écurie je veux dire c'est quelque chose c'est plus important dans les écuries c'est les plus importants les choux avec du belay c'est même pas le 6 à l'aïda du belay le 6e le 5 et 10 à 2 l'aïda du belay l'aïda du belay c'est pareil c'est une écurie c'est une écurie c'est une écurie c'est un point de faire sauf en 30 ans c'est un point de déchirant c'est assez sûr j'ai sur toujours le tempo à en deuxième position j'ai dit un petit signe c'est un point à l'état à l'état à l'état à l'oumias à l'état 200 mètres égale 10 et 11 c'est à l'arrière du pelay 2100 mètres On va essayer de faire des calculs comme ça. Le dimanche, le chiffre de valeur à présent du dimanche, ici c'est le 21 janvier, par calcul, tu dois obtenir 20, 21, 22. En 2100 mètres, tu dois accueillir 10 et 11, ou alors les numéros 10 et 11 sont sympas. Le numéro 12, Aïda Sauton, qui pratique une longue course d'attente, alors qu'Olidechal, le numéro 9, a pris résolument l'avantage pour sortir du temps en finale, poursuivie par Aria Dubelec, alors qu'à l'extérieur, Aïda Dubelec, est en train de se rapprocher de la favorite Aïda Sauton, début de la ligne droite finale, avec toujours aux commandes de l'épreuve, le numéro 9, Oli Déchal, qui réaccélère maintenant, mais qui est toujours sous la menace de numéro 4, Aria Dubelec, il attaque, alors qu'à l'extérieur, Aïda Sauton, termine fort, Eric Raffin, est l'homme fort de ce début de réunion, il va sans doute mener sa tâche à bien avec le numéro 9, Oli Déchal, qui va s'imposer, remar le fin de course, tout à l'extérieur, d'Historia 4, le numéro 10, qui vient peut-être, prendre la deuxième place, aux 4 arias du belay, Eric Raffin, est en très très grande forme, aujourd'hui, 3 courses, 3 victoires, pour le pilote vendéen, multiple sulky d'or, il s'impose dans ce 3ème rendez-vous, pour Aïda Dubelec, le numéro 9, Oli Déchal, le numéro 10, Historia 4, peut-être, au dépend du coup, le 10, Aria Dubelec, tu vois, Dubelec, le 4, Aida Sauton, c'est pareil, c'est une écurie, les sautons, 20 contre 1, pour Eric Raffin, c'est auteur d'un triplet, c'est rarissime, l'homme est vraiment en forme, ça promet, là, à quelques minutes du cornulier, il va vraiment arriver, déjà, je repérais des écuries, les bonnes écuries, pour ce type de course, tout ça, les chevaux avec les noms, j'arrive à savoir quelle écurie, on allait recevoir, et, il a laissé passer, après, t'essaies d'égaler des calculs, une fois que t'as des numéros, t'as rangé quelques numéros, voilà, tu, tu t'en dis, entre dans quelques minutes, Jérôme, pour le prix de cornulier, à tout de suite, pour le 21 janvier, obtenir 6, 7, 8, et oui, à tout de suite, donc pour ce temps-là, 12 moins 4, égale 8, tu vois, on a 21 janvier, donc, comment on fait 21, là, 12 et 9, ça fait 21, bêtement, même si t'égales pas tous les résultats que, que, que t'as envie, déjà, si t'es confiant, avec tes calculs sur un ou deux résultats, c'est déjà bien, salut à toi, salut à toi, on va s'entraîner sur réunion 5, course 7, encore, encore 12 partants, en dominant vasier qui était 2e et au color 6e, c'est quoi, c'est une piste en herbe, les pistes en herbe, c'est pareil, on aime bien faire des suites de chiffres, tu vois, en piste en herbe, genre 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, tu vois, des suites de chiffres, on aime bien les courses en herbe, on aime bien ce truc de, c'était pas, on a un clin sur mer, on départ à 14h50, 14h50, 15h50, 15h64, avec le site, j'ai 6-9 et 10-13, en simple gagnant passé, voire 2 sur 4, voilà, il n'y a qu'un partant, tu fais 6-9-10, sinon, avec le site, j'ai un 6-4, ou j'ai un 6-7, en plus gagnant passé, voire 2 sur 4, et avec le 4, j'ai 5-4-3, en simple gagnant passé, voire 2 sur 4, voire couplé passé, la perfe réalisée ce jour-là, on a une course à 14h50, qui se présente donc en forme, 14h50 et face à 64, donc, avec le 4, sinon, j'ai un 6-2-4, 5-4-3, en plus gagnant passé, ou 5-4-3, en simple gagnant passé, 2 sur 4, et bien, 6-2-4, 5-4-3, c'est pas lui, on retrouve 2 sur 4, la dernière fois, le réseau est instable, la vidéo ne plaît pas à Facebook, je pense, la vidéo ne plaît pas à TikTok, je pense, je vais regarder, nous suivons Symbole, le numéro 10, présenté par Fabrice Vermelaine, qui aura dans la course également, Tell Me Wild, le numéro 9, ce sont là 2 outsiders, mais qui ne sont pas complètement abandonnés pour autant, attention, dans le lot du tableau, le numéro 1, et John, vous avez des infos, Mickaël ? Il n'y a pas de son, là ? Eh bien, je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai encore mal à la puce dans le bouton, mais je suis avec Christophe Fesquidère pour parler de ces 3 représentants, c'est ça, il y en a 3, il y en a 3 dans la course, on commence avec le top weight, c'est à et John, on le connaît, c'est un super cheval. Ouais, c'est le choix qui fait toutes ses courses, là, il court vraiment contre la montagne de poids qu'il a sur le dos, mais je n'avais pas trop le choix, je sais que c'est un cheval qui ne tient pas au niveau distance, donc ça venait logiquement sur cette course. Avec son bon numéro, ça va lui permettre de ne pas faire trop d'efforts ? Non, puis je pense que ça va vraiment rouler, donc j'ai dit à Marine Lemonté 4, 5e, d'être patient, de filer, de venir très tard. Ou encore, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau du papier strict récemment ? C'était à 14h33, c'était pas à 14h40. Le coup d'avant, elle avait couru pour son ancien entraîneur, corde à droite, et pour moi, c'est vraiment pas son truc, c'est vraiment un jouement qui est gauchère et qui est vraiment basé sur la vitesse, donc aujourd'hui, elle peut se racheter. Éternel qui a fait des choses sympas depuis son plus jeune âge ? Ouais, il a fini l'année un peu émoussé, il avait besoin de ce break, il peut manquer d'une compétition, mais il a brillé ici l'année dernière. Le 3 a fait la faute, grâce à Nadel, dans la course d'un RAC3, on va le regarder. On le suit, il est pas trop mal pris ? Ouais, il est pas mal pris, et je crois qu'il est gaucher, qui adore les pistes souples, et voilà, à part de manquer d'une petite course, il devrait pas être loin du compte. Merci Christophe. Voilà pour les partants de Christophe Escudère, là, Sajjohn qui est à 4.40, wrong caller le numéro 5, que vous avez vu dans la course référence, 19 contre 1, et Éternel le numéro 7, outsider également à 17 contre 1. Alors, Sajjohn porte du poids, effectivement, pour rebondir sur les propos de Christophe Escudère. 62,5 kg sur le dos, mais le poids compte un peu moins, c'est ce qui se dit, sur courte distance. Sajjohn qui avait laissé entrevoir des promesses à 2 ans, ce fut un bon 2 ans, d'ailleurs, il a gagné au niveau listed, le prix des jouvenceaux et jouvencelles au cours de l'été 2022. Cette victoire l'a fait monter en flèche au niveau de son rating, de sa valeur handicap, valeur 47, et a tenté sa chance ensuite dans les groupes, le prix des chaînes. Il a connu ensuite des fortunes diverses, si bien qu'il est désormais, entre guillemets, exploitable dans les handicaps. Voilà, en 42,5 de valeur, il peut courir malgré tout ce genre de handicap, quand même, il doit porter du poids. Et le cheval est en forme, son entraîneur a couru des courses à réclamer, pour lui redonner du moral, enfin, couru à réclamer l'autre jour. Il va essayer de faire pour le mieux. Jérôme Régnier, avec vous. Michael. Oui, exactement. On vous écoutait religieusement, mon cher Jenny. On parle de Mama Mouchi, notamment, qui est parti un petit peu avant les autres. J'ai eu l'occasion de l'avoir. Comment ça va ? Elle est particulièrement belge. Depuis quelques semaines, réunion 5, course 7, 57, comment tu fais 57 par calcul ? Comment tu fais 58 par calcul ? Comment tu fais 58 par calcul ? Elle a beaucoup moins de marge, forcément, mais elle repousse ses limites tout le temps et c'est une chic pouliche. Comment est-il pour Belsong une pouliche assez électrique ? Oui, les numéros intéressants, le 5 et le 7, ça peut passer. On enlève le bonnet, on met la décharge et elle m'a vraiment déçu en dernier lieu. On en espérait beaucoup mieux et donc j'espère une réhabilitation. Égaler 6 et 7 aussi, par calcul. Là, c'est de la piste en herbe. Tu vois, si on égale 5 et 7, 6 et 7, tu vois la suite de chiffres, il faut qu'elle peut se trouver. Même avec un petit décalage, on fait 4, 5, 6, 7, un peu comme ça, on fait 5, 6, 7. Si on a 6, 7, on peut avoir un 6, 2, 7. Si on a 4, 5, 6, 7, on a peut-être 4, 5, on s'en peut gagner en placer ou 2 sur 4, le 3, il est cher. Non, il a 39, non ? Il est même à 48, chez moi, là. Peut-être que les cotations entre 10 contre 19 contre 1 sont intéressantes ici. 1,300 mètres, c'est rapide 1,300 mètres, il peut venir à n'importe quoi. On a des petites cotes avec le 4, le favori. La cote de 3,3 du favori. Il a 12 partants, donc 12, 11, 10 et 3, 4, 5. 10, 3, 4, 5. Le 3, il est cher, le 10 aussi. Si on a le 3 ou le 10 en 3e, 4e position, on n'a que des petites cotes à côté. Nous avons à Versailles, le numéro 6 qui galope dans le dos des animateurs, avec Éternel, le numéro 7 qui vient à côté cote, précédent le numéro 1. Et John Mamabuchi qui se retrouve à flanc de peloton précédent. Je déchiffre les courses par calcul, j'aime bien, suivant les cotations de la valeur des cotes, suivant la valeur des cotes, suivant le, voilà, je regarde quand même, pour finir mon choix, je regarde quand même le type de choix que c'est, tout ça, bien sûr. Avec Mamabuchi qui s'annonce également à l'extérieur, tout comme le numéro 6. S'il a performé et tout ça, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi le dernier soir. Et je ne regarde pas tout le temps, je ne suis vraiment pas seul, franchement. En compagnie de Vasiel, le numéro 11, avec Side Dream, côté corde, qui a toujours le meilleur, à l'extérieur, à Versa, le numéro 6 termine de plus en plus fort, puis Symbole, le numéro 10, qui encloche à son tour, Side Dream, qui appelle le poteau, mais qui a toujours le meilleur, à Versa, à l'extérieur, Side Dream, à Versa, Side Dream, qui va s'opposer devant Versa, la troisième place peut-être obtenue, mais qui est tout à la fin par le 10, Symbole. C'est des coups beaucoup plus gagnantes. Le numéro 6, la victoire du favori Side Dream, pour l'entraînement de Christophe Ferland, la montre de Maxime Guillon et la Cazac, qui va s'émermer et frère, dans cette épreuve, Maxime Guillon, est parti, et un petit peu de décalé de la corde, mais il a fini finalement en dedans, avec ce blanqui, il y a une belle cote, mais bon. C'est quoi, l'autre, c'est quoi, celui-là, qui a bien terminé à l'extérieur, 4, 6, 10 et 5, 1, pas, je n'arrive pas à boire avec le mot fini. 5 du M, effectivement, qui a fait parler sa vitesse, elle s'est retrouvée tout de suite aux avant-postes, au Cornulier, les jockeys arrivent à la pesée. Réunion 5, peut-être pas 5 et 7. Le stress commence à monter, on voit qu'il y a du public aujourd'hui pour la pesée. Quelquefois, c'est bien comme ça, déchiffré comme ça, les courses. La réunion du Quarté, non, non, j'aime pas la faire comme ça, la réunion du Quarté, je préfère la faire autrement, mais j'aime bien déchiffrer les courses, par exemple, la réunion du Quarté, le 5 et le 8, c'est un peu placé. Ça fait partie du protocole, et c'est bien, deux minutes, c'est bien voir ça, c'est un peu placé. Réunion 6, course 2, pour la course du Quarté, la réunion du Quarté, j'aime pas trop. On peut fermer. J'ai une autre thématique de calcul pour le Quarté. Ouais, c'est une concentration, hein. Là, il y a quand même peut-être moins de pression de l'an dernier, l'arrivée, tout le monde sait que la jument était malade, donc les caméras sont moins braquées sur elle. Donc ça enlève peut-être un petit peu de pression à Camille. C'est pas vraiment la course la mieux à jouer aujourd'hui, c'est le Quarté, avec du monté de 2700 mètres à 18 partants. C'est pas la course la mieux à jouer aujourd'hui, le Quarté, la course du Quarté. Il y a mieux à faire. La pesée des jockeys en direct, ils vont participer dans quelques minutes. Quand il y a des belles cotes, comme ça, il y a des belles cotes pour la course du Quarté, j'aimerais bien retrouver une belle cote. Genre l'as ou un truc comme ça, ou le taux, une belle cote quoi. Je ne sais pas, il faut tout éplucher pour le Quarté, je n'ai rien fait. J'aime bien m'appuyer sur les numéros du Quarté d'hier, de la veille. Hier le Quarté à Vincennes, on avait 12, 13, 14, 36. 12, 13, 14, 36 d'hier. Fait voir les cotisations, qu'ils ont ces numéros là aujourd'hui. Tu vois le 4, 3, 4, 3, 10 contre 19, 40. Le 6 il est un peu cher. C'est quoi la revée de l'heure, 12, 13, 14, 36 non ? C'est quoi la revée de l'heure, non ? Non, c'est quoi la revée de l'heure, non ? Non, c'est quoi la revée de l'heure. 12, 13, 14, 36, voilà. Le 3, hier, je ne sais pas si on va se retrouver en 3 aujourd'hui, en 14 ou en 12, on fait comment là. Le 6 il est un peu cher, 12, 13, 14 c'est quoi ? Ah le 12 est intéressant aussi. Ah ben c'est... C'est Bricard là. Jean et Bricard. C'est quoi la langue loire, c'est quelque chose là. Le 14 il a paru, je suis rendue à du vivre. 12, 13, 14, il a du vivre aussi, le 13. C'est des écuries les, du vivre, le 13 et le 14. C'est des écuries, hein. C'est des bonnes écuries, hein. Femme du boutier, le 18, c'est une écrouie, c'est quelque chose. Après, moi, je suis pour faire un truc, c'est du monter, il y a 2700 mètres, il faut égaler 13 et 14 par calcul. Pour le dimanche 21 janvier, il faut égaler 20, 21, 22. Comment on procéder, 12 et 10, ça fait 22, maintenant, mais le 10 il est cher. 11 fois 2, ça fait 22. Donc, comment on fait le 12, si on prend le 11, il est à 40 euros, mais avec des belles cotes comme ça, il peut tomber le 11, hein. Mais bon, sinon on fait, euh... Donc, les 16, 17 ou 16, 15, c'est les 17 ou 16, 15, ouais, mais bon, Femme du boutier, le 10 à 8, à 3,6, ah ouais, avec la code du favori, 3,6, euh, donc 18, 17, 16, 15, 14, 13, on a le 13, là, on a 3, 4, 5, 13. Donc, les numéros intéressants, la porte, le 5, les riches aussi, c'est un GD, hein, le 5, c'est un GD, hein, là, c'est une course compliquée, c'est du haut-terre, 2700 mètres, c'est compliqué quand même. On va essayer de déchiffrer comme ça, là, si on coûte 3, 4, 5, euh, le code d'Arte-Galutis, ça, du favori, là. Bon, à l'écran, c'est peut-être pas pareil, c'est combien, l'écran, j'arrête pas à voir à l'écran, là, je suis sûre, attends, je vais mettre une mise à jour de moi, à l'écran PC, c'est la cotation du favori, c'est le dossard de ce numéro, qui représente la candidature, donc, Dana, on poursuit, avec, après, je suis en train de parler, mais je suis pas sûr qu'il faut m'en entendre, les gens. Donc, l'élève de la facette qui porte, donc, 7, alors, on est à 3,7, le favori, le 18, la femme de Boutier, à 3,7, si on compte 7, à partir du 18, donc, 18, 17, 16, 15, 14, Si on a 3,4,5,12, pour faire des calculs, égaler 20, 21, 22, 3,4,5,12, c'est 5,4,20, déjà, 5,4,20, et le 5, il est riche, comment on le prend, le 5, en 16, on le prend, on le prend, on le prend, 14, comme si on le prend, 15, sur la scène de cet espace pour ce prix de tournure 13 nous allons accueillir le 6, le 15, 13, 16, 18, 13, 16, 15 j'ai pas un mon petit coq avec une combinaison avec 13, 16, 15, ou je sais pas quoi 13, 15, 14, 10, ou je sais pas quoi 13, 15, 14 8, 3, 5, non à C4 on poursuit Marine bien sûr avec le numéro 8 elle y a une chute 6, 7 elle y a 41, 7 on est quand on trouve la 7, 7 et sinon on veut 13 on fait ça attend tout à part En fait le 3 j'ai 3-4-5 en 2 sur 4 En fait le 3 j'ai 8-9-7-3 en 2 sur 4 Ou alors sinon j'ai 5-4-3 En 2 sur 4 Mais c'est que des grosses codes là putain J'ai même pas envie de déchiffrer le quinteil Tu vois bien la galère pour déchiffrer ce quinteil Une corde à gauche c'est très nuageux le temps C'est Vincent C'est Durantet de 1720 De 7 à 11 ans Un échange des chevaux ça va me parler Nous avons vu très concentré Mathieu Mottier qui est passée à la pesée Il y a 9 ans Le 17 septembre Le 16 septembre Avec Hirondelle-Durib, son patron Joël Allais lui accorde sa confiance pour cette course d'importance avec cette jument qui a remporté à 4 ans le prix du président de la République. Et puis Alain Gendreau vient rêve éveillé avec sa jument Alpha qui a franchi des paliers ces derniers temps et qui s'est qualifié dernièrement dans le prix du Calvados. Ce qui lui permet d'être au départ de la plus grande course du monde, de remonter pour la première fois. De 6 à 10 ans. Il a la lourde tâche de suppler Alexandre Abrizard, blessé en scène sur Anna Desmolles, débuté des favorites de la course. Les plus vieux chevaux c'est 11-10 ans. Regardez sur les 10 ans. Le 11 ans d'Inastipeji, on va oublier. On va regarder les 10 ans, qui c'est ? Vaprio le 11, Esperanza Idol le 12, c'est des 10 ans. Sinon des 9 ans, il y a qui ? Il y a Baïa de Flavorie, Flamme du Couté, 18. Des 9 ans, il y a qui ? Sinon il y a Fin Perle, Off Love le 6. A 9 ans, sinon il y a quoi ? Et les plus jeunes chevaux, sinon des 6-7 ans, 8 ans. Idéal Duchesne le 15, Anna Desmolles le 7, Irondelle Durible le 7, le 14. Ah putain, je suis con moi. Idéal Duchesne le 15, Anna Desmolles le 16, Irondelle Durible le 13, Irondelle Durible le 14, les plus jeunes chevaux. Anna le 2, Il est cher le 2, mais bon. Ibiki Dewelle le 3, Alpha, Las, des 6-7 ans. Peut-être qu'on a que des 6-7 ans là, peut-être le 9 ans le favori, mais... On prend le favori à 9 ans, et puis on prend quoi ? On prend que des petits à côté, que des plus jeunes ? J'aime bien, mais j'aime bien. J'aime bien, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je ne sais pas, mais apparemment, il est comme moi, il est un petit fait pour Ina Durible, le numéro 13, qui a été déféré seulement en 3 fois, qui a gagné le groupe 1, le privilé-bili et le Normandie. Anna Desmolles, incontournable, tout comme Flambe du Bougie, et pour moi, ce sont les 3 juments de la course, c'est pourquoi j'ai pris des bases, ces 3 juments en base pour le podium, avec derrière quelques associés, Alpha, j'imagine qu'il va venir chercher un petit quelque chose à l'issue d'une course rythmée, elle est tellement épatante en ce moment. Le 3, Ibiki Dewelle, qui est certainement capable de jouer un rôle, Gold Voice, la nouvelle venue à ce niveau, Keisha Speed, qui est concerné dans les deux disciplines, est préidéal du chaîne, qu'on ne présente plus dans les groupes 1 montés, donc voilà pour mon choix en flexi 25%. 13, 14, 15, 16, 18, 3, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 1, on fait comment ? Ou sinon, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Et nous sommes à quelques secondes du défilé des concurrents du prix de Cornuier 2024, le sommet mondial du 3 montés, 18 participants avec une jument favorite, le numéro 18, Flamme du Goutier, qui tente un exploit inédit pour une femelle, remporté 3 prix de Cornuier. Le défilé va commencer avec un magnifique plateau, Gilles, encore pour cette année, cette course montée qui est si importante. Ah oui, magnifique plateau, on retrouve les juments qui ont fait les arrivées l'année dernière, il y a 2 ans, les vainqueurs, les 2e, enfin tout, les chevaux en vue, les chevaux connus, donc c'est très important, et le plateau est de toute beauté, comme chaque année, 18 partants. Là, les jockeys sont déjà dans leur bulle. La course est commencée pour eux, ils sont à cheval, les entraîneurs sont peut-être plus stressés que les jockeys maintenant. Oui, mais le travail est fini pour eux. C'est pour ça, le travail est fini, et ils savent qu'ils ne sont pas maîtres du jeu finalement, parce que maintenant, c'est les jockeys qui doivent faire, les 20% qui restent, la différence, donc ils montent dans les tribus en disant notre travail est fait, maintenant, au jockeys de confirmer. C'est difficile, il y a 2007. Un moment important également, Gilles, ce sont les derniers échauffements, les hits, c'était il y a environ 45 minutes. On vous propose tout de suite la séquence de tous les participants au prix de Cornulier, alors qu'Alain Laurent est ici avec Jean-Pierre Barjon pour le show de pré-course de cette épreuve qu'il a remportée à 3 reprises. le 5. Elle était fringante, c'était son entraîneur qui était à son sulki, Stéphane Levoie. C'était le belcote, c'était le belcote, il fallait sa qualification dans sa troisième place dans le prix de Cagalos. Il fallait le faire avec le 2. Belcote ou, je ne sais pas, une belcote qui est pour belle du rime. C'est un 7 ans, les 6-7 ans avec des belcotes, qui veulent l'invité de la dernière heure. On va avoir un 3-2-1. C'est l'invité surprise, Gilles. Bonnet fermé pour la première fois et a essayé au lieu. Ça s'est bien passé, donc attention, il fallait l'être bien. On est 18 le favori ou pas ? Le 16. Le numéro 6, Finn Pearl of Love, fait partie des outsiders, elle est montée par Pierre-Yves Levar. 16-18 As-2-3, 16-18 As-2-3, 16-18 As-2-3, là ça me plaît bien ça. Moi je suis pour les jeunes, si tu mets le favori, je vais me débloquer un avant, je le mettrais avec que des jeunes chevaux. Le 16, le 15, le 14, voilà le 13. Les vieux chevaux, je ne pense pas, je ne pense pas. Pour ces constats, c'est une cause compliquée, je ne sais pas. Ce n'est pas la course la mieux, pour le cartier aujourd'hui. Je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas celle-là la mieux à jouer aujourd'hui. jette la patte là, on la voit, allez, ouais, ouais. Superbe, on peut dire que le 8 était très bon. Après, des 8 ans, il y a quoi ? Goldfog, Goldboy, le genre JGD, Deja Skid, avec une jument bien sympa qui participe à son 3e Cornulier. Le Grand Gilles Bleu, le 17. Il était 4e, c'est l'un des 2 mâles, au départ de la course, c'est un trotteur d'origine italienne qui a terminé 4e de la dernière préparation. J'aimerais bien retrouver, voilà, le 9 ans, le favori, et par contre, j'aimerais bien retrouver 3-6 ans, ou 3-7 ans, ou 3-8 ans. Je ne sais pas comment faire avec l'âge des chevaux, là, je suis sûr qu'il y a un travail à faire aujourd'hui avec ça, mais je ne sais pas. Je n'ai pas envie de chercher en plus. 4 pieds que 3 fois dans sa carrière. C'est trop complexe, c'est trop complexe, les courses à 18 par temps, c'est trop complexe. Je n'ai même pas envie de chercher. Salut les gars, salut à tous. Salut Jérôme, salut Kenzo, salut tout le monde. J'ai été déféré des 4 pieds depuis le mois de septembre, et ça doit bouillonner chez son jeune cavalier qui est encore apprenti, Noé Perron, qui a gagné 35 courses. J'aimerais bien, comment, un détail qui pourrait me renforcer mon pari, mais je n'ai rien du tout, il y a déjà gagné 2 groupes, il y a tellement de détail que je suis perdu. L'an dernier du corndulier, Anna Desmolles, magnifique, c'est la seule qui n'est pas complètement déféré, parce qu'elle sera plaquée et déféré. Grand Biles Bleu, deux fois deuxième dans cette très grande course, elle arrive sur cette épreuve, cette édition 2024 avec moins de certitude. Je voulais partager le 4ème électrique, après j'arrête la difficulté. Et bien sûr, Flamme du Goutier, qui a montré beaucoup d'envie, beaucoup d'allant, et qui a l'air d'avoir un moral d'enfer. Oui, elle est bien. On a vraiment vu un très bon 8, il a vu un très tonique, elle avait du gaz, elle avait vraiment envie d'aller, et donc voilà, les nés sont jetés. Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur, est avec Kevin dans les écuries. Thierry, Flamme du Goutier va tenter un exploit inédit, remporté pour la 3ème fois ce prix de corndulier. Ça doit être excitant pour vous là, en tant qu'entraîneur à quelques minutes de la course. Bah oui, oui, évidemment, on est concentré, évidemment. C'est chiant, on ne peut pas ranger le chat. Au paddock, elle nous a dit qu'elle était traguée quand on l'a lâché au paddock. Elle était la bonne appétit, elle est souple, elle est super souple, donc voilà, elle est pas mal normalement. Avant le prix de Bourgogne, je l'ai bu faire son échauffement sous la selle. Franchement, elle m'a beaucoup plu comme mon nombre d'observateurs. Comme l'an dernier, vous avez vraiment la même préparation. Bah c'est ce qu'on m'a dit, moi j'étais pas là, j'ai pas vu, mais c'est ce qu'on m'a dit que c'était pas mal. Après, ce qu'elle a toujours envie, c'est ça, elle a 9 ans, il y a des bons 6 ans dans la course, plusieurs. Il y a 7 ans comme un année bol. Et nous, on a 9 ans quand même. On a 9 ans, donc le poids des âges est là, mais je vous le dis, elle me paraît pas mal quand même. Donc est-ce qu'elle a l'envie ? Voilà, est-ce qu'elle a l'envie ? On va te fixer. On espère toujours. En tout cas, toute la préparation s'est vraiment bien passée. Il n'y a pas eu d'ombre au tableau malgré les conditions climatiques qui ont été compliquées lors des derniers jours. Ouais, non, non, toute la préparation s'est très bien passée. On n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de contrariétés, aucune. Et non, ça s'est bien déroulé. Merci Thierry et bonne course. Bon, pour l'état de la piste, c'est un peu juste quand même. On voit qu'il y a plusieurs parties. On voit que ça dégèle un petit peu. Donc la piste, il est un petit peu plus tirante que prévu. On va regarder les échauffements et rejoindre dans les écuries. Sébastien, cette fois, avec l'entraîneur d'Anna Desmolles, Laurent Brivard. Exactement. Laurent, comment s'est déroulée la préparation de votre championne ? On a couvri les baies. On n'a pas voulu la remonter parce que cette école Calvados à 15 jours du Cornelier, pour moi, c'était un peu rapproché. Non, elle est montée gentiment à son meilleur niveau en courant les courses d'attelage. 18-13 ou 18-13 ou 18-13 ou alors 17-15. Cette année, on a carrément changé de plan parce qu'on ne voulait pas trop courir, monter. Logiquement, elle est bien le matin. Non, il n'y a pas de problème. Le dernier entraînement, vous avez vu vraiment ce que vous voulez voir ? Quelque chose de plus. 20-21-22 pour le 21 juillet. Non, le matin, elle est bien. 16-17. Et comme l'année dernière, peut-être que vous l'avez sauviez cette année. On ne sait pas. Si c'est un 7-16-17-17-17-17-24- C'est bien enchaîné. Les préparations... Égaler 20-21-22-24- avec 16-17-17-24- C'est le jockey. On a une grosse pensée pour Alexandre. On le salue. C'est François. Donc, comment s'est passé l'entente là ? 16-17-15. François ne la connaît pas. C'est sûr que là, on a été pris un peu de court. 16-17-15-13- Il a dû avoir François le téléphone. Il a dû lui expliquer comment il était l'agiment. 16-17-15-13- C'est qu'elle est vraiment compliquée à monter. 18- Non, il faut que ça se passe bien. Il ne peut pas prendre le train sans compte. Il ne peut pas... Il faut le bon parcours. Mais non, je ne pense pas qu'elle soit... Si elle est vraiment bien, elle n'est pas bien compliquée. Très bien. Mais on passe évidemment le bonjour à Alexandre. Il y a Alexandre qui a vécu des deux victoires depuis le mini-portel numéro 16. Laurent Abrivar qui, lorsqu'il gagnait le Cornulier avec Voici Duniel, avait le numéro 16. Il y a des siens parfois. On risque de prendre un petit peu de retard. On voit que le protocole s'est terminé un petit peu plus tard que prévu. On est à 1 minute 40 du départ normalement. Les tracteurs sont encore devant les tribunes. Donc, je pense qu'on va perdre de 3 minutes. Parce que le temps qu'ils arrivent jusqu'au départ des 2700 mètres, il y aura bien 2 minutes. Pendant ce temps, on termine les échauffements. avec Issyana qui n'a rien à perdre dans cette compétition. Elle n'a pas bien sûr de loin la première chance, mais elle est quand même titrée. On aperçoit au fond celui qui avait terminé quatrième l'an dernier. C'est compliqué. C'est chaud. Avec Nathalie Henri qui a échoué plusieurs fois très près de la plus haute marche du podium. Et on voit que les gars veulent rester chauds. Il y a beaucoup de chevaux qui sont au petit trou, qui font des volts à gauche, à droite. Avec la combinaison A74 peut-être. A74 peut-être la combinaison A74. La combinaison A74 on fait quoi ? On fait 15, 14, 13, 18. Ça va être compliqué. Il y a les tracteurs qui sont devant les tribunes. Olivier, vous avez vu des cantaires qui étaient un peu mieux que les autres ou pas ? Ça ne me plaît pas. Les chiffres, c'est pour ça. Il y a 10 000 par temps une courte carrière. Il y a mieux à faire comme dans le cours aujourd'hui. Comme tout à l'heure. Un hit qui était formidable et elle a l'air toujours aussi si par contre aussi souple. La course du Quintet, OK, tu as une belle cagnotte et tout mais par le temps, c'est pour le premier. C'est pas trop éloigné. Je ne sais rien. La course du Quintet, c'est la course à peu plus qu'à déchiffrer. On va les écuries. Les 45 ans environ sur le premier tout le jour. La course du Quintet, c'est la plus chiante à déchiffrer. On va voir pour tes buts de descente. Peut-être que Eric qui est d'une forme exceptionnelle va peut-être tenter quelque chose avec Ibi Kidwell. Parce que quand on entend toutes les interviews, ils disent qu'il va falloir un bon parcours. On ne peut pas faire trop le fort. Donc les trois favorites ne peuvent pas faire trop l'effort. Peut-être qu'Eric peut tenter un numéro. On ne sait jamais. Ça va être une course palpitante. T'as vu les cotations qu'il y a ? T'as vu les trop fortes cotes qu'il y a ? Là, on a des favoris. Forcément, on a des favoris. Les petites cotes, c'est quoi ? 15, 16, 17, 18, 13, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Il a l'air bien bonnet fermé pour la première fois. Ça va lui. Là, on fait 15, 17, 18, 23, ou 15, 16, 18. Je ne sais même pas si ça va aller devant. Je ne sais pas. Il a vu la différence entre fortes cotes et les plus basse cotes. Il est surmotivé pour les Grands Prix. On ne va pas retrouver les plus fortes cotes en cartes. Cinq plus fortes cotes comme ça en cartes. Non, c'est les plus petits cotes qui vont venir. Il n'y a pas 50 plus petits cotes. Il y a combien de petites cotes ? Il est plus petit cotes jusqu'à combien ? 30 contre 1, 35 contre 1, il y a quoi ? Il le connaît, mais il ne l'a jamais monté. On en a 17, 18, le 16, le 15, le 13, le 12. Il y a 4, 3. Quand même, si ça ne vient pas, peut-être là, ça va être emmerdeur. As 3, 4, et puis le petit cote quoi. As 3, 4, 12, 16, 18, 15. Il y a une différence quand même. Trop forte cote et les plus petites cotes. On ne va pas se taper un quartier à 10 millions d'euros. Ça ne va pas, non ? Il y a beaucoup de partants. On a fait un 718. J'aurais pas à voir qui n'est pas un écran. Il est trop petit, les gars. J'aurais pas à voir qui n'a gagné. Les plus petites cotes. Il y a quoi les plus petites cotes. Il y a quoi les plus petites cotes ? Je ne trouve pas une mise à jour de l'écran. Les plus petites cotes pour le quinte. Il y a quoi ? Le quinte, il peut payer, même avec des petites cotes. parce qu'elles sont déjà des marques de ce qu'on a 18 17 16 tension en chez les jocs 14 13 ça fait un 2 et 3 si on est bien sûr en tribune à jacques sur la piste 1 2 3 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 les petits coqs au départ au départ départ repris on a vu quelques jockeys temporisés un peu après la volt j'ai pas peur que ce soit 20 ou non 15 peut-être peut-être avoir notre réponse dans peu de temps j'avais l'impression qu'il est tout en avance après on sait qu'un décalage puisqu'il est parti plutôt à l'extérieur c'est ça c'est ça olivier on me le confie en bas dans l'oreillette 18 3 4 12 15 14 on se voit ça va partir les gâteaux sont et la tension à ce oui puis ça se joue à ce paris là c'est va prier sinon c'est à des molles 12 ou alpha 15 14 18 3 4 à grand chose souvent des jockeys à la corde vous voyez c'est souvent quand on entend le starter faire au moment de la volt c'est que c'est que c'est limite à 1 2 aujourd'hui ça sonne mais voilà c'est ça pourtant il essaie que de l'avenir c'est pour ça qu'il fait au à chaque fois mais ça aura brevard c'est plus où se mettre ça passe pas toujours ça passe pas toujours bien c'est de moi j'ai biqui douai elle était vraiment très bien par 18 le favori une belle cote il est bien 18 voilà gagnant mais bon je sais pas la différence entre les trop forte cote et les plus basse cote quand même là qui jouent les grosses cotes je sais que des quintet il y a des grosses cotes carré il faut essayer de calculer de obtenir des résultats par calcul le 21 janvier je veux bien qu'il y a des fois des toupes qui a une cote à 20 ou 30 euros qui arrive mais bon c'est une cote à 20 ou 30 euros il fait seul sa course en tête eric rafin et vicky douai l'un qui se détache maintenant comptant 3 à 4 longueur d'avance sur flamme du goutier qui est en 2e position avec vaprio anademol qui patiente devant encore ana et également la présence d'hirondelles d'urib qui vient un petit peu plus loin le peloton est assez étiré gold voice venant en milieu de paquet un casacroze alors que grand milles bleu patiente pour l'instant à l'arrière du peloton en compagnie également de dynastie pj aïna d'urib s'est rapproché elle vient désormais à pays paquet maintenant 8 9e position alors que les concurrents abordent la descente avec une grande avance désormais pour ibiki douai l'un qui tente un numéro il est détaché maintenant du peloton anademol qui a réagi et qui est venu maintenant couvrir flamme du goutier qui est en 3e position hirondelle d'urib se rapproche en même temps qu'ina d'urib gold voice est un peu sollicité mais elle est au contact elle est suivie par vaprio devant ana et esperanza idol et l'avance est toujours aussi grande pour ibiki douai l'eric rafin derrière on met de la chasse toujours avec anademol avec côté corde dans son sillage flamme du goutier à l'extérieur on note toujours la présence d'hirondelle d'urib et inadurib qui est juste dans son dos gold voice venant un petit peu plus loin avec également espérance idol qui est le long de la corde une course toujours soutenu mais voilà que ibiki douai l maintenant et rejoint puisqu'on revient à deux trois longueurs maintenant avec toujours anademol et le numéro 3 ibiki douai qui vient d'être sanctionné pour ses allures c'est terminé pour celui qui menait la course détaché des autres je vais voir si je viens de prendre un petit peu s'il veut pas petit peu on voit que je diffuse les courses le 3 est jusqu'à d'oublier putain c'est le bel top pourtant c'est intéressant alors qu'ils sont désormais en vue du poteau du dernier kilomètre on va retrouver un 3 le 3 en nouveau en cartonnement pour lui qui passe en tête devant anademol on a également la présence d'espérance idol qui vient un petit peu plus loin avec le long de la corde le numéro de anna c'est très rythmé on est passé au kilomètre en même si rondelle du rib à l'avantage au début la nuit droite est ce qu'elle va tenir avec son jeune cavalier elle est toujours en tête c'est un petit peu plus loin mais il n'a du rib fond sur elle maintenant espérance l'entraînement de noël c'est un magnifique elle a encore une fois donné son maximum en fin de parcours jean ricard inscrit son nom du prix de corduillet les deux élèves de joël à l'ail rondelle du rib idéal du chen qui est tout prêt également et la favorite de la tente je le voyais il a monté pendant la course le 14 en valeur il n'était pas à 70 euros qu'elle est l'histoire qu'elle est pas vu à 70 euros le 14 bruno 1 contre 4 donc le 14 on retrouve le 14 en 14 il y avait égalé 20, 21, 22 pour le 21 janvier comment on t'égale 20, 21, 22 le 13 3, 3, moins 1, égale 2 le 18 ça fait 20 croyant 4 sur la première marche du podium ça fait 22 du 13 du 5, 5, moins 1, 4 aujourd'hui elle décroche le grain dans la plus formidable compétition on a 14 on a 13, moins 12 égale 1, 15, moins 1 égale 3, moins 2 le chercher va être beau le chercher va être beau je pense pas que le 7 est là si je fasse partie du extraordinaire pour Jean-Yann Ricard pour son entourage qui s'est retrouvé au départ de cette course après sa victoire dans le prix Yvonique Baudin au mois de décembre son entraîneur nous disait ce jour là à 7-4 ça me paraissait un peu riche je sais plus si je préfère à 7-4 elle a fait mieux que ça elle s'est imposée c'est une ravie comme tout l'entourage d'Esperanza Idol qu'on attendait pas forcément sur la plus haute marche du podium c'est la fille de Fun Idol qui était vraiment une grande championne qui aura donné au Hara finalement je ne sais pas si ça va qui arrive qui aurait un impact ou il s'est passé